Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en modèle Greek. Et aujourd'hui, on parle de la ZIC R001 FR. Ça fait un peu geek, ça fait un peu FR, mais bon voilà. Elle fait son entrée remarquée comme une concurrente directe de la Tesla Model S Plaid. A première vue, les chiffres impressionnants. Une puissance de 1247 chevaux, une vitesse de pointe de 280 km heure et une accélération de 0 à 100 en seulement 2,07 secondes. Oui, c'est plus rapide que la Model Tesla S Plaid qui, elle, faisait 2,10, 2,10, 2,10, bon, ça ne joue pas grand-chose, mais encore une fois, on parle de Tesla versus ZIC R. Voilà. Et les innovations ne s'arrêtent pas là, car la ZIC R est dotée de 4 moteurs électriques et d'une batterie Killing de 100 kWh. Pas mal. Le bonus, un temps de recharge impressionnant de 15 minutes pour passer de 10 à 80%. T'imagines, c'est des fous furieux. Voilà, l'intérieur n'est pas en reste avec un écran de contrôle de 15,4 pouces et une technologie de communication par satellite. Mais la vraie question reste, la ZIC R peut-elle détrôner la Tesla ? Bon, en termes d'accélération, la ZIC R à l'avantage. Cependant, pour la vitesse de pointe, Tesla garde le lead. Bon, après, pour rouler à 130 sur l'autoroute maximum, je ne suis pas sûr que dépasser les 250, ça soit vraiment judicieux. La ZIC R ne compte pas s'arrêter là. Avec une entrée prévue sur le marché européen, des prix-commandes déjà ouvertes aux Pays-Bas, la ZIC R semble bien décider à conquérir l'Europe. Quant au prix ? Eh bien, il nous en reste encore un peu de mystère là-dessus. Pour l'instant, elle devrait dépasser les 140 000 euros. Je ne sais pas combien coûte la Tesla plaide, mais enfin bon, apparemment, c'est plein, voilà. Bon, pour en savoir plus sur cette étoile montante du monde des véhicules électriques, vous retrouverez l'article complet sur notre jtgeek.com, bien évidemment. N'oubliez pas de laisser un like ou un dislike en toutes ces vidéos, de mettre un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je donne rendez-vous demain pour votre prochain jt du geek, toujours en mode électrique.